Bonjour, je m'appelle Romain Couturier. Comme je vous disais, il y a juste un prérequis. Je ne vais pas vous parler d'agilité aujourd'hui. Enfin, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est l'agilité. L'agilité, c'est un ensemble de... Je vous donne une définition simple. C'est juste la partie prérequis, et après on va véritablement entrer dans le vif du sujet. L'agilité, on va partir de ce principe-là, c'est une équipe qui s'améliore et qui s'organise dans un environnement complexe pour délivrer en continu de la valeur à ses utilisateurs en toute simplicité. Et en fait, s'il y avait un seul slide à retenir, ce serait celui-là. Donc si vous avez envie d'aller voir une autre session, allez-y, sinon, pas de problème, restez avec nous. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de qui ? C'est l'histoire d'un product owner. Un product owner, je vais l'appeler chef de projet fonctionnel pour qu'on partage le même vocabulaire. Le product owner, c'est lui. C'est un responsable métier qui est au carrefour de deux univers. D'un côté, les équipes de dev, ou son équipe de dev, qui travaillent peut-être suivant une méthode, peut-être Scrum, peut-être qu'elles travaillent à l'arrache, on ne sait pas. Et puis, de l'autre côté du product owner, il y a le monde des parties prenantes, le monde des utilisateurs, le monde du marketing, le monde de la communication, bref, le reste du monde. Et ce product owner, il travaille sur le métier et il doit converser avec des techniciens. En fait, l'histoire que je vais vous raconter, c'est un peu celle que j'ai vécue il y a deux ans. Et en fait, dans une ancienne vie, j'étais chef de projet, mais aussi dans une société de service. Et c'est un monde passionnant, la société de service, parce que vous avez des projets au forfait, vous avez des clients qui vous font des charges, qui ressemblent plus à des listes au Père Noël. Vous avez des démonstrations utilisateurs où la veille, on vous dit tout, je ne peux rien. Je ne peux rien, sinon ça va péter. Il y en a qui ont déjà vécu ça. Je vois quelques sourires, ça va, je me sens moins seul. Mais en même temps, c'est un monde qui est extrêmement passionnant. Donc, s'il y a une telle diversité de projets, une telle diversité de clients, une telle diversité de projets métiers, que c'est un vrai contexte pour faire l'agile. Et puis, au bout d'un moment, je me suis un petit peu fatigué. Et puis, un jour, on m'a proposé de créer un projet de zéro. Et quand je vous dis un projet de zéro, c'est-à-dire qu'on n'avait rien. On n'avait rien du tout. On avait quand même une idée du projet. On avait quand même une équipe. Et puis, on savait qu'on allait faire le projet en agile. Et moi, je savais que j'allais être le product owner dans cette histoire-là. Alors, la première étape, ça a été... Déjà, j'ai travaillé avec un coach. Un coach qui m'a dit, « Attends, avant de te lancer en tant que product owner, toi, tu vas être le responsable métier. On va faire le point un petit peu sur ta mission de product owner. Qu'est-ce que tu vas faire ? » Tu vas être propriétaire... Product owner, ça veut dire propriétaire du produit. Ça veut dire que tu vas avoir un effort formidable à faire. C'est que déjà, tu vas essayer de désapprendre tout ce que tu connais de la technique. Ça, ça a été très dur. C'est déjà très dur. Puisque tu vas te concentrer uniquement sur le quoi ? Sur le métier. Et tu ne vas pas travailler sur le comment. En tant que chef de projet fonctionnel, en tant que ancien chef de projet fonctionnel et nouveau product owner, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, tu vas laisser les gens décider et tu ne vas jamais prescrire de solution. Ah si ? J'ai entendu ? Non, non. Et justement, c'est lui qui m'a fait faire le point sur ce rôle bicéphale. Ce rôle du product owner dans un projet, ça va vraiment être ce rôle qui est à deux têtes. Un rôle vraiment entre deux mondes, deux univers. Le métier, le travail avec une équipe de développement, ça, je sais faire. J'ai fait dix ans de gestion de projet, donc ça, je sais faire. Je sais travailler avec une équipe de dev. Et puis, il y a tout un monde là. Tout un monde qu'il va falloir aller chercher parce que pour l'instant, il n'y a rien. Il y a des managers, il ne va pas falloir les oublier. Ouais, ok. De toute façon, on est en plein début du projet. Donc, comme dans tout début de projet, c'est l'euphorie. Quand vous démarrez un projet, j'espère, moi j'espère, j'avais plein d'énergie, j'avais qu'une envie, c'était d'y aller. C'était de se lancer. Quand est-ce qu'on démarre ? On a démarré avec une vision. Une vision toute simple. Une vision, on a fait une boîte. On a pris une boîte de céréales et on a mis tout le monde dans la même salle. Parce que moi, j'avais très, très envie de travailler en agile. J'ai vu plein de choses. Et la première étape, ça a été de partager la vision. Partager la vision entre qui ? Entre les développeurs, moi, les parties prenantes, et finalement, la vision qui était portée par les parties prenantes dès le départ, elle s'est énormément enrichie au cours de cette journée. On a passé une journée à travailler autour de ça. Le projet, c'est quoi ? C'était un portail communautaire de gestion des entreprises dans les zones d'activité. Et on a fait cette boîte. Quand je vous dis qu'on a fait une boîte, c'est une vraie boîte. Vous savez, vous avez les paquets de céréales. On a fait une vraie boîte. Avec tout ce qu'on voulait voir. Les slogans, les fonctionnalités, la proposition de valeur. C'est quoi notre produit ? Qu'est-ce qu'on est en train de marketer ? Qu'est-ce qu'on est en train de vendre ? Et là, il s'est passé des choses absolument géniales. C'est qu'on a vu deux mondes se confronter. Des gens très techniques. Avec des gens très métiers. Et là, il y a eu des étincelles. Des bonnes étincelles. Et pour que ce produit ait une cohérence globale, qu'il ait du sens, qu'il s'inscrive dans une logique entrepreneuriale, on a ensuite travaillé toujours avec les mêmes personnes sur le modèle économique. On retrouve le produit au centre. Vous avez peut-être déjà utilisé cet outil, cette business model generation. D'ailleurs, je vous recommande de lire le bouquin. Et à partir de ce produit, on voit quels sont les utilisateurs. Comment est-ce qu'on va communiquer avec eux ? Comment est-ce qu'on va leur délivrer ce projet ? Faire ? Quels sont les moyens qu'on va devoir mettre en place ? Quels sont les partenaires dont on va avoir besoin ? Et puis au final, on va essayer d'identifier les coûts et puis les revenus, les sources de revenus qu'on peut avoir. Donc là, on a des choses qui sont très bien posées. Là, les sponsors, ça patiente un petit peu parce que là, il s'agirait quand même un petit peu de démarrer le boulot. C'est bien, on a fausse forêt, mais tout ça, ça fait des mois qu'on l'a en tête. C'est bien de partager, mais est-ce qu'on pourrait maintenant parler du projet ? Est-ce qu'on peut parler réalisation ? Et surtout, sur quoi vous pouvez vous engager ? Sachant que là, on est encore au genre zéro. Donc sur quoi on s'est engagé ? On a réfléchi, on s'est dit une fois un planning. Et on avait, juste avant l'organisation de ces ateliers, on avait rencontré une start-up grenobloise qui nous avait raconté comment elle avait investi 12 mois de travail à vie de développeur et comment elle avait absolument rien sorti. Comment elle avait brûlé son cash. Et là, on s'est dit, nous, on est mieux que les autres. On ne va pas faire ça. On ne va pas attendre les 9 mois. Donc on va tout de suite fixer un plan. Et on va tout de suite fixer des dates et on va se dire, le premier engagement qu'on va prendre, c'est de se dire, tous les 3 mois, on va sortir une release. Tous les 3 mois, on va sortir une version et on va s'y tenir. Parce que je ne sais pas si vous avez observé, mais chaque fois que vous êtes fixé une contrainte de délai, vous avez toujours sorti les projets dans les temps. Enfin, moi, ça s'est toujours produit, dans la douleur parfois, mais on l'a toujours sorti dans les temps. Donc on s'est fixé cette contrainte-là. Jour 3, on n'a toujours rien. On n'a toujours pas une ligne de code. On n'a rien qui tourne. On n'a que dalle. On n'a que dalle dans votre utilisateur. Et puis surtout, on n'a pas encore d'équipe. C'est-à-dire que l'équipe, elle vient juste d'être recrutée, elle n'est pas encore formée. C'est-à-dire, elle ne se connaît pas, d'ailleurs, pour certains. Et là, en fait, on a joué à Scrum. Vous pouvez jouer à Scrum chez vous, dans vos équipes. C'est très simple. Vous faites des itérations de 7 minutes, vous mettez vos développeurs ensemble mais au bout de 7 minutes, ils doivent produire quelque chose. Avec des notions de test, des notions d'intégration continue. Bref, on a travaillé sur le produit des développeurs, non pas le produit métier, le produit des développeurs. Le produit des développeurs, c'est quoi ? C'est l'environnement technique. Comment est-ce que je fais une plateforme de test ? Comment est-ce que je fais de l'intégration continue ? Comment est-ce que je fais du déploiement continu ? L'objectif étant de me rassurer en tant que product owner sur la capacité que l'équipe peut avoir de délivrer du produit. Et en même temps, ça permet de former l'équipe, d'apprendre ce que c'est que le binomage, travailler à deux, travailler en équipe, faire des erreurs, apprendre de ses erreurs. Donc là, on est chaud, on est chaud bouillant, on est prêt, on a tout. Et en rencontrant des personnes, il y en a qui me disent, mais tu as lu le bouquin ? Vous connaissez peut-être ? Derek Rice sur le Lean Startup. Il y a des signes parfois où ça tombe du sel, vous ne le cherchez pas et ça vous tombe tout cuit. Et celui-là, il est tombé à point nommé parce que c'est un bouquin qui est très simple. Il parle de comment construire et comment apprendre à partir de ce qu'on veut, comment mesurer, qu'est-ce qu'on cherche à mesurer, comment est-ce qu'on va construire, comment est-ce qu'on va mesurer et qu'est-ce qu'on va apprendre à partir de là. Et introduire des boucles de répétition extrêmement rapides. Ça tombe très bien parce que c'est exactement ce qu'on veut. On est pile poil dans l'environnement qu'on cherche. Des boucles de feedback extrêmement rapides. Autour de concepts très très simples. Un produit minimum, pivoter, faire des tests AB, du déploiement continu, bref. Il y a un truc tout bête dans ce bouquin que moi j'avais complètement oublié. Et là je me dis mince. C'est juste que la base du bouquin c'est les utilisateurs. Et depuis le début, il y a un truc qu'on n'a pas fait dans cette histoire depuis trois jours. On a commencé à organiser des rencontres utilisateurs et là on s'est vite confronté à une vraie réalité. C'est que trouver les bons utilisateurs pour leur présenter notre produit ou des maquettes de produits, c'est super dur. C'est super dur parce que les utilisateurs, pour beaucoup, quand je leur ai présenté les maquettes, on ne peut pas dire que ça les a fait rêver. D'ailleurs, ils n'ont même pas été capables de nous dire grand-chose. Ils ont surtout pu nous dire « ouais, à peu près ». Ils peuvent nous dire ce qu'ils n'ont pas voulu par contre, ce qu'ils ne veulent plus des autres produits. Ça, ils étaient très forts. Et donc, on a essayé de tourner ces interviews-là, non pas de manière avec des questions ouvertes, mais en leur demandant des exemples. Donnez-nous des exemples. Donnez-nous des exemples de ce que vous faites, donnez-nous des exemples de ce que vous ne faites pas, donnez-nous des exemples des solutions que vous utilisez, donnez-nous des exemples de choses qui ont véritablement fonctionné. On a conduit ces ateliers-là, il y en a eu plusieurs. On a consolidé tout ce travail sous forme de personas. C'est des archétypes d'utilisateurs. L'idée, c'était de les avoir avec nous dans notre espace de travail. Qu'on puisse les regarder en se disant « ouais, Élise, elle est comme ça. Raoul, il est comme ça. » Le fait d'avoir ces personas dans notre espace de travail, l'intention, elle était véritablement de pouvoir prendre des décisions sur notre produit. Comment est-ce qu'on allait définir telle ou telle fonctionnalité ? Comment est-ce qu'on allait prioriser ? Par rapport à ces personnes-là. Donc on a cherché ces personnes-là et puis on les a affinées, on les a consolidées, on les a accrochées au mur. Donc là, c'est des A4. Et on s'est lancé maintenant dans la description du périmètre fonctionnel, de la cartographie fonctionnelle. Pour ça, on a utilisé un format qui s'appelle le User Story Mapping. C'est un format qui est extrêmement simple parce qu'à partir du moment que vous connaissez vos utilisateurs, vous pouvez avoir une idée des activités métiers qu'ils font et pour chacune des activités de décliner ces activités métiers. Et une fois que vous avez ces fonctionnalités, vous les ordonnez de manière très simple par la nécessité. Et ensuite, vous faites des tranches. L'objectif, c'est de délivrer comme un burger quand vous mangez un burger. Vous ne mangez pas d'abord le pain, après la salade, après le steak. Pas. Peut-être. Mais la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que vous faites une tranche. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une tranche de produit. Et que ce premier produit, notamment sur la version squelette, ce soit une première tranche. Donc on retrouve ici toutes les fonctionnalités et en Agile, quand on travaille les spécifications, on appelle ça des histoires utilisateurs. Je vais revenir. Donc là, on a notre première cartographie fonctionnelle. On a à peu près trois ans de boulot sur la carte. Parce que ça, des idées géniales, on en a tous. Ça, c'est super. Si en plus, vous mettez plein, plein, plein de gens, il y a encore beaucoup plus d'idées. Donc l'idée, c'est vraiment de réduire. Et on est toujours dans cette idée, on n'a que trois mois. Qu'est-ce qu'il nous faut dans trois mois ? Quel est le produit minimum qu'on doit avoir dans trois mois ? Quelle est la tranche de produit qu'on doit avoir ? Et à partir de là, moi, en tant que product owner, je peux me lancer dans un exercice de spécifications détaillées. Mais ces spécifications détaillées, je ne vais pas produire un gros cahier des charges. Je n'ai pas le temps pour ça. Il faut que ça aille très vite. Donc il faut que je travaille sur des unités de spécifications qui sont extrêmement petites. C'est ce qu'on appelle les histoires utilisateurs. Et on va les écrire de cette manière-là. Ce n'est pas du tout informatique. D'ailleurs, là, je suis en train de désapprendre l'informatique. Et ce qu'il faut, c'est que ces histoires utilisateurs soient compréhensibles par l'ensemble des personnes avec qui vous discutez, même par des utilisateurs. Et sur chacune de ces histoires utilisateurs, qu'est-ce qu'on a fait ? On a associé des critères d'acceptation. Des critères d'acceptation, vous savez, c'est comment est-ce que vous allez valider, comment est-ce qu'on va valider que ces histoires utilisateurs sont terminées ? Vous savez, la dernière fois que vous avez dit à quelqu'un ou quelqu'un vous a dit c'est bon, c'est terminé. Et cette notion de terminer, elle est fondamentale quand on est un producteur puisqu'elle définit l'interface. Et en agile, c'est très simple, c'est très binaire. En bien l'informatique, c'est fait ou c'est pas fait. Donc c'est très tranché. Et ça, c'est de ma responsabilité. Et ça va me permettre de donner quoi à mon équipe de développement ? Eh bien, pas seulement comment je vais le tester, mais aussi des exemples concrets. Donc des jeux de données. Donc je vais déjà travailler sur mes tests. On est au jour 4. J'ai déjà les spécifications détaillées sur les choses qui sont les plus prioritaires. avec comment je vais les tester. Et puis, dans certaines applications, enfin dans pas mal d'applications, il n'y a pas que des historiens utilisateurs. Vous savez, ces fonctionnalités, c'est des choses que vous pouvez développer et qu'on peut développer en une fois. Puis il y en a d'autres beaucoup plus compliquées. Par exemple, la disponibilité 24-24, la gestion du multilingue, le fait que la taille des fichiers ne doit pas excéder telle taille. Ce qu'on appelle des exigences non fonctionnelles. Vous savez, ce sont des choses assez transverses parce que vous ne pouvez pas développer une seule fois. Disponibilité 24-24, je ne peux pas la développer en une fois. C'est quelque chose qu'il va falloir que je maintienne. Peut-être qu'à un moment donné, je vais investir. La différence, c'est que les histoires utilisateurs, vos fonctionnalités, elles peuvent évoluer très très facilement. Ça va, ça vient, les idées amurissent et il y en a qui meurent. C'est très très volatil. Les exigences non fonctionnelles, comme elles sont transverses au produit, le problème, c'est que si elles ne sont pas exprimées dès le départ, elles vont ancrer la qualité du produit dans, on espère, dans une certaine profondeur. Si elles ne sont pas exprimées, vous savez, quand vous avez découvert la dernière fois qu'il fallait passer toute votre application en anglais, moi, ça me rappelle des douloureux souvenirs à chaque fois. Et vous la prenez à la fin du projet et que vous mesurez le coût, voire l'impossibilité de faire ça. Et là, vous dites généralement, mais pourquoi on ne l'a pas dit plus tôt ? Ah oui, pourquoi ? On n'aurait pu y penser. Donc, on a fait un atelier comme ça de cartographie d'utilité. Et la particularité de ces exigences non fonctionnelles, c'est qu'elles vont être très très significatives d'un point de vue de l'architecture. Donc, il y en a beaucoup qui vont être exprimées non pas par moi en tant que métier. Moi, je peux donner du temps de réponse. Je peux dire, je veux un temps de réponse de trois secondes sur mon application. Sachez faire. Par contre, dire que mon application, elle doit être déployée sur une plateforme SaaS. Ça, à la rigueur. Même, j'y connais rien. Donc, je ne peux pas l'exprimer. Donc, ça, ce sont vraiment les techniques. Et là, on est vraiment dans un mode contributeur où dans mon backlog produit, c'est-à-dire dans l'ensemble du travail que je vais réaliser, il n'y a pas que moi en tant que product owner qui définit ce qui doit être fait, il y a aussi l'équipe. Et ce n'est pas moi qui vais définir ce qu'elle doit faire, c'est vraiment l'équipe qui définit. Et pour spécifier ces exigences non fonctionnelles, on a utilisé ce format-là. Qu'est-ce qu'on mesure ? Parce que moi, la première chose que j'ai dit à l'équipe, j'ai dit, attendez, alors, attendez, l'application, elle doit être simple, elle doit être rapide. Et le traitement, il doit être super efficace. Il n'y a pas plus flou comme demande. Ça doit être rapide. Ouais, super, mais c'est quoi rapide ? Puis vous arrivez à la fin du projet, mais ce n'est pas rapide. En fait, ça veut dire quoi derrière la rapidité ? Comment vous la mesurez ? L'application doit respecter la charte ergonomique. Pareil, ça veut dire quoi ? Donc on peut se demander ce qu'on est en train de mesurer. Comment on va prendre cette mesure ? Et parfois, par exemple, mesurer la temps de réponse, ça va être tout simple. Ça va être de se dire, je prends mon chronomètre, je clique. Ah, c'est ça, d'accord. Moi, je pensais que c'était le temps de réponse de calcul serveur. Non, 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 pas du tout. Et on va définir les cibles de performance, c'est-à-dire le niveau qu'on souhaite véritablement atteindre. Si par exemple, j'ai un temps de réponse équivalent à zéro seconde, chose qui est quasiment impossible, parce que même Google n'y arrive pas, il y a toujours du temps. Et je vais définir les seuils minimaux en dessous duquel je ne veux être acceptable. Et plus ma limite, plus ma cible va être égale à ma contrainte, plus je suis en train de dire que je vais devoir investir énormément pour satisfaire cette contrainte de performance. Et c'est bien de dire que c'est rapide, mais la question à se poser, c'est quel est le niveau de performance actuel ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de mesurer le niveau de performance pour la disponibilité 24-24 ? OK. On a une cible. La contrainte, c'est peut-être du 18-24. C'est acceptable. Mais aujourd'hui, on a combien ? Et ça, ça m'a coûté super cher dans tous les projets que j'ai faits avant puisque j'étais incapable de justifier. Donc après, c'est celui qui parle le plus fort. Donc là, on part vraiment sur des bonnes bases. On a tout, on a des histoires utilisateurs, on a des exigences non fonctionnelles, bref, on a tout un backlog, on a toute une liste de choses à faire, c'est génial, on sait tout ce qu'on peut faire pendant les trois premiers mois. Et arrive le moment, le moment décisif où en tant que product owner, on vous dit, eh bien, c'est le moment difficile de la priorisation. Il y a un principe dans l'agilité. Quand vous lirez le manifeste agile sur agilemanifesto.org, vous verrez que le premier principe, c'est notre plus haute priorité, c'est de satisfaire le client en livrant tôt et régulièrement des fonctionnalités à forte valeur ajoutée. Est-ce que vous produisez de la valeur ? Ah non ? Ah non, attendez, ne plaisantez pas. Je suis bien sûr que vous produisez de la valeur. La question, c'est quoi la valeur ? Parce que la valeur, la valeur ajoutée, la valeur par-ci, la valeur par-là, la valeur de qui, d'ailleurs ? C'est très compliqué. Prenons la définition du dictionnaire, il y a à peu près dix façons de définir la valeur. Et là, on ne parle pas de valeur personnelle, on ne parle pas de valeur individuelle, on parle véritablement de valeur produit. En fait, si on regarde un petit peu la valeur, on peut déjà la décomposer en deux. Il y a ceux qui l'imaginent, moi en tant qu'organisation, moi en tant que product owner, j'imagine que, je pense que, je pense que ça va bien. Mais dans la vraie vie, il y a ceux qui la vivent la valeur. Donc déjà, on voit que la valeur, ce n'est pas la même. Il y a la valeur pour l'organisation qui, elle, est responsable de savoir comment je vais la produire, quand est-ce que je vais la produire, quelles sont mes capacités, et ceux qui vont la vivre. Par exemple, moi en tant qu'organisation, de la valeur, ça peut être, ça me donne de la visibilité sur le marché. Je fais l'acquisition d'un certain nombre d'utilisateurs, ça c'est de la valeur, je ne monétise pas forcément. Par contre, d'un point de vue utilisateur, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace, ça me donne du confort, ça me fait gagner du temps. Du coup, les critères d'évaluation de la valeur vont être différents. Et moi j'ai fait très simple, j'ai pris tous ces critères-là. je les ai mixés, et je suis passé d'un backlog qui ressemble à peu près à ça, c'est-à-dire une masse de trucs vachement importants, pas du tout importants, bref. En gros, si vous posez la question à tout le monde, vous avez à peu près tous les avis contraires. Donc j'ai fait une matrice très simple sous Excel, Intel pense que la valeur est comme ça, on l'a pondéré. Intel pense que la valeur est comme ça, on l'a pondéré. J'ai fait la somme de tout ça, ça m'a donné une liste d'un backlog priorisé par la valeur. C'est un moyen de faire. Puisque moi, en tant que product owner, j'ai toujours en face de moi plein de gens, je suis tout seul. Et on me demande parce que c'est dans mon rôle de product owner, de prioriser. C'est quand même moi qui suis garant de la production de la valeur et du bon ordonnancement du travail de l'équipe. Et justement, cette notion d'ordonnancement, je n'y suis pas encore. Là, j'ai juste priorisé. Je ne sais même pas encore combien ça compte, en fait. Et ce que je n'ai pas voulu répéter dans cet exemple-là, c'est l'erreur que je commettais avant. C'est, attends, dis-moi combien ça coûte et après, je te donnerai la priorité. C'est-à-dire de déléguer la notion de priorité d'un point de vue technique, qui est la valeur, la valeur de l'organisation, la valeur de l'utilisateur. Donc, on a fait une séance de planification. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller chercher cette technique. Ça s'appelle le planning poker. Pour les amateurs et les amatrices de table, ça n'a rien à voir. C'est juste un jeu qui permet d'estimer. Et ces estimations dont la particularité est portée en groupe, on demande à l'ensemble, là, j'ai demandé vraiment à l'ensemble de l'équipe de se prononcer sur chacun des éléments. Moi, je suis là en tant que product owner juste pour répondre à la définition. Est-ce que mon besoin a été bien compris ? Parce que c'est très dur de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter de spécifier. Je peux passer des jours et des jours à spécifier ou je peux y passer 5 minutes. À quel moment je sais que c'est le bon niveau ? Pour savoir à quel moment c'est le bon niveau, moi, ce que j'avais besoin, c'était que mon équipe, elle me donne une quantification. Une quantification relative. Un truc exactement comme quand on fait quand on va acheter des vêtements. Vous prenez du S, du M, du L, du XL, bref, quelque chose de relatif. Je veux des choses qui soient à savoir si c'est plus ou moins gros, plus ou moins petit. Et surtout, ce qui va se dégager de ça, ce n'est pas tellement l'estimation. Ce qui compte, ce sont les échanges et la montée en compétence de l'équipe. Et là, il s'est passé un truc formidable. C'est que sur une équipe qui ne se connaît pas, on a passé une journée finalement à apprendre. Donc à partir de là, j'ai ma valeur d'un côté, mon coup de l'autre. j'ai pris un modèle d'ordonnancement très simple. En gros, qu'est-ce qui m'empêche de dormir la nuit ? Quel est le truc ? Si je ne l'ai pas, c'est simple, je cauchemarde. Et tous les matins, j'arrive en me disant quand est-ce qu'ils vont me livrer ? Quand est-ce qu'ils vont me livrer ? Quand est-ce que moi, je vais pouvoir... Donc, le mode d'ordonnancement, c'est-à-dire la planification, ne respecte pas la valeur métier. Puisque l'idée, ce n'est pas possible. Il y a des choses qui sont très... Donc, on a commencé par développer ce qui avait le plus de risques et le plus de valeurs. Parce que c'est là qu'on était en phase critique. Et là, comme on est au début de notre première version, c'est cool. On va développer ce qui est le plus risque tout de suite. Y compris des choses qu'on ne sait absolument pas faire. Donc, ce qui demande pas mal de courage. En se disant qu'après, on va aller se concentrer sur ce qui allait avoir le plus de valeurs, moins de risques. Et puis, on se garde des choses pour la fin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a également simplifié toutes les idées qui n'ont quasiment pas de valeur et qui sont super risquées. Et là, déjà, on a trouvé une zone de simplification. On s'est éliminé du travail. Ce qui est très confortable. Et à partir de là, on a tout. On a tout pour rentrer dans le monde merveilleux de Scrum, qui est juste une succession d'itérations. On travaillait sur des cycles de 15 jours. Moi, au début de chaque itération, en tant que product owner, j'arrivais avec mes histoires utilisateurs qui sont prêtes, c'est-à-dire qui sont spécifiées de manière détaillée, avec mes tests. Et puis, à chaque fin d'itération, l'équipe me faisait une démonstration, mais pas qu'à moi, parce qu'on invitait des utilisateurs aussi pour qu'ils voient. Et puis voilà, on a bâti comme ça les trois premiers mois de la première version. Succession d'itérations, on a fait six itérations. Puis un jour, en travaillant avec le coach, il me dit... En fait, il ne me dit rien, parce qu'un coach me dirait jamais rien. Un coach est juste là pour vous aider à appuyer là où ça fait mal. Et il m'a fait comprendre que je devais peut-être un petit peu muscler la façon dont j'acceptais le travail qui a été réalisé. On est toujours dans cette notion de c'est fait ou c'est pas fait. On n'est plus dans le... Ouais, c'est à 98% fait. On y est presque. Il n'y a plus qu'à... Ouais, bon, c'est pas fait, quoi. Et à la dernière itération, il s'est passé ça. C'est-à-dire de tout. Je me suis dit, je vais muscler un peu ma définition de terminé. Et j'ai refusé plein de travail. Je ne vous cache pas que l'équipe, je l'ai complètement démotivé. Et tout de suite, ce qui est ressorti, puisque derrière, on a fait un bilan ensemble. Et là, j'ai retrouvé les vieilles phrases que je disais avant. Ouais, c'est la faute du client. C'est la faute du product owner. Ouais, parce que tu nous dis des choses, mais finalement, tu ne nous as pas tout dit. Ah oui, mais vous ne m'avez pas tout dit. Enfin, je ne vous ai pas tout dit très bien, mais vous pouvez aussi y penser quand même. Il y a des choses qui sont évidentes. Enfin, le bouton, je ne vais pas tout vous dire. Ah bah ouais, mais si tu ne nous dis pas tout, comment on fait ? Et puis, moi, en tant que product owner, je n'étais pas très satisfait non plus parce qu'ils avaient fait des choses que je n'aurais pas du tout demandé. C'était sympa, mais du coup, c'était du travail pour rien. Donc, on a fait un bilan et en fait, à l'issue de ce bilan, ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, les vieux démons hérités de la gestion de projet traditionnel, ils étaient encore un peu là. Et j'étais encore un product owner assez présent, voire un peu trop présent, un peu trop prescriptif. Et on a conclu un nouveau contrat. Et ce contrat, c'est moi, en tant que métier, je propose et c'est l'équipe qui dispose. C'est l'équipe qui définit ce qu'elle est capable de faire. Et c'est surtout l'équipe qui s'engage à être terminée et surtout à me poser des questions. Donc, on a véritablement renforcé ce contrat de travail. Et c'est dur à accepter parce que là, je n'ai plus le droit d'être prescriptif. Proposer, c'est juste. Je mets sur la table ce qu'il y a à faire et c'est l'équipe qui me donne après ce qu'elle est capable de faire. Donc, on arrive enfin à la première version. Malgré tout ça, on est super content parce qu'on passe en 3 heures. Ça y est, on déploie au niveau des utilisateurs. On est super content. On a réussi à faire... On a produit une première version. On est capable de la mettre à disposition des mêmes utilisateurs qu'on avait interviewés au début. Enfin, ça, c'était avant le drame. Ça, c'était l'euphorie avant le drame puisque une fois qu'on a mis en exploit, on a juste pris une énorme claque. On a pris autant de claques qu'il y a eu d'utilisateurs. Et là, on est tombé des nus parce que les utilisateurs, ils nous déroulent, c'était plutôt content. Et là, ils nous disent qu'on n'est pas content. C'est moche. C'est pas beau. Puis, on ne s'est pas du tout compris sur le process métier. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut fonctionner. OK ? Bon. Alors, attendez, on va regarder. Puis, bien sûr, la loi de Murphy, si vous avez la probabilité, enfin, c'est la loi de l'emmerdevant maximum, c'est-à-dire que si vous avez la probabilité qu'il y ait un problème qui se pose, il va forcément se poser. Généralement, c'est couplé à la loi des séries. C'est-à-dire que vous en avez plusieurs en plus. Donc, on avait déjà ce problème d'expérience utilisateur et c'est vrai qu'il faut être objectif, on était un petit peu passé à côté parce qu'on était tellement dans notre trip de réaliser un produit minimum qu'on a juste oublié que le produit minimum, il faut aussi que ce soit un produit utilisable. Bon, ça tombe bien, c'est l'objectif de la deuxième version. Et puis, en regardant un petit peu, on a déjà trois mois de dev, trois mois de boulot et là, on se rend compte, on fait un mini-audit technique, on fait venir un expert et là, on se rend compte qu'on commence à avoir des problèmes de qualité. Moi, en tant que producteur, je commence à avoir les premiers bugs. Et en fait, en regardant, on se rend compte qu'on a juste codé de la complexité pendant trois mois. On pensait avoir fait un produit, on a fait de la complexité. Alors, on a pris les sujets un par un. On se dit, OK, on est agile, on apprend de nos erreurs, on recommence. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre ? On vient d'apprendre qu'à partir de nos histoires utilisateurs, déjà, il va falloir les combiner avec l'expérience utilisateur. Donc, on prend les maquettes et on essaie de reventiler comme ça l'ensemble de nos specs sur les maquettes en itérant, en itérant, en itérant avec des cycles de démonstration extrêmement courts, beaucoup plus courts. D'ailleurs, on n'est plus dans des itérations. Et en faisant ça, on se rend compte qu'il y a plein de fonctionnalités qu'on n'avait pas vues, c'est-à-dire la glu, la cohérence globale, les attentes pour mon métier. Et notre story mapping qu'on avait fait au début, on l'a un peu oublié, parce qu'il n'était plus maintenable, parce que toutes les fonctionnalités, les 150 post-it qu'on avait mis, déjà, on avait implémenté une 25, et sur ce qui restait, on a fait un beau barbecue. Donc, on est reparti là parce qu'il n'y avait pas de sens, en fait. Et l'idée, c'est cette question du sens. Le sens, c'est quoi ? Et pour ça, on a utilisé un autre format, un format génial qui a été inventé par Gauche-Cohadic qu'on appelle l'impact mapping. Parce que finalement, à chaque fois, on produit des fonctionnalités, et les fonctionnalités, c'est du quoi ? Finalement, c'est très très loin. Mais la question, c'est pourquoi on fait ces choses-là ? Qu'est-ce que ça apporte ? Et pour cette nouvelle version, pour cette version utilisée, c'est de poser la question quel est l'objectif qu'on cherche à atteindre ? Pourquoi ? Et à partir de là, qui va contribuer à cet objectif ? Par quelles activités-métiers ? Donc comment ? Et là, on n'est toujours pas dans l'informatique. et à partir de là, comment est-ce qu'on répond ? Comment est-ce qu'on apporte une solution à ces choses-là ? Et là, ça nous a permis de mettre en lumière énormément de travail qu'on n'avait pas vu et beaucoup de travail qui n'était pas d'ordre informatique d'ailleurs. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc là, c'est une journée de travail et donc on retrouve le pourquoi, le qui, comment. C'est-à-dire là, les activités purement métiers, le job des personnes et tous les postes orange, ce sont les fonctionnalités. Et là, ce qui est génial, c'est qu'au tout début de l'histoire, j'avais juste des fonctionnalités et j'avais juste des exigences non fonctionnelles, des choses qui apportent de la valeur quand même. Alors les fonctionnalités, c'est visible par l'utilisateur, donc ça apporte beaucoup de valeur. Les exigences non fonctionnelles, la disponibilité par exemple, ça apporte. Et on se retrouve avec, ah, des bugs. Et pire que des bugs, le remboursement de la dette technique. La dette technique, c'est quoi ? C'est toute la dette que l'équipe venait de contracter par toute la complexité qu'elle a injectée au niveau de son produit. Tous les choix d'architecture, toutes les décisions volontaires ou involontaires. Bon, là, je vais le faire un petit peu rapidement parce que comme ça, ça ira plus vite. C'est un peu sale mais c'est pas grave, je reviendrai dessus. Plus tous les tests qu'on n'a pas faits. Et ça, ça coûte, ça coûte très très cher parce que cette dette, au bout d'un moment, il faut la rembourser parce que si vous la remboursez pas, c'est ce qui se passe. Donc là, pour être honnête, ça n'allait pas très bien. J'en avais un peu marre. Ça partait un peu dans tous les sens. Donc j'avais un peu la tête comme ça. Tout seul dans mon bocal avec des utilisateurs qui me disent qu'ils n'aiment rien, des développeurs qui commencent à me dire il y a des bugs, il faut les prioriser mais c'est plus important que tes besoins d'utilisateurs. Là, j'avais envie juste de faire stop. Et là, ce que j'ai fait, je suis sorti. Je suis sorti, je suis allé voir ce qui se passait ailleurs. Je suis allé dans d'autres conférences. Alors, il n'y avait pas une blague à l'époque. Il y a beaucoup de conférences agiles dans la région, notamment en saison automnale. Donc je suis allé à Gilles-Grenoble, je suis allé à Paris, je suis allé voir d'autres aussi, d'autres personnes. J'ai essayé de trouver d'autres responsabilités pour savoir comment ils faisaient. Puisque avec quoi je peux revenir de tout ça. Et ça m'a fait un bien fou d'aller voir cette diversité, d'aller... Je suis revenu avec des outils hyper simples parce que j'étais véritablement en train de me compliquer la vie. Et on a réussi à sortir cette troisième version, enfin cette deuxième version, cette version utilisable, mais elle n'était pas encore satisfaisante parce que là, il nous reste plus de trois mois. On est déjà à deux tiers de l'échéance qu'on s'est fixée. Donc là, il faut aller plus vite. Donc la première chose qu'on a fait, c'est un truc tout simple déjà. Est-ce que tu es capable de dire comment tu dis que tes utilisateurs sont contents ou pas contents ? Ça veut dire quoi ? Donc chaque fois qu'on allait voir un utilisateur, chaque fois qu'on allait faire une démonstration, on faisait un indicateur, un truc tout bête. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation ? Qu'est-ce que vous pensez de la satisfaction ? Vous êtes confiant ? C'est totalement subjectif. Mais par rapport à une personne, c'est toujours constant. Et comme à chaque fois on revenait avec des nouvelles fonctionnalités, on pouvait voir l'évolution, on pouvait voir les tendances. Ça, ça nous a aidé à voir tout simplement qu'on ne décollait pas. Et du coup, de mieux cibler les questions qu'il fallait qu'on pose. Également, on faisait venir des utilisateurs à nos démonstrations. Tous les 15 jours, on faisait une démo. Et donc on invitait la planète entière en disant, ben voilà, venez. Venez, il y a un truc chouette. Si vous ne pouvez pas venir, on le fait en visio, il n'y a pas de problème. Et à la fin, on leur posait la question. Vous êtes contents ou pas contents ? C'était bien ? C'était pas bien ? Parce que nous aussi, on avait besoin d'avoir beaucoup plus de feedback. Cette notion de feedback, elle nous a cruellement manqué. Je suis revenu avec un autre outil aussi. Parce que moi, en tant que PO, gérer une liste, comme je vous ai montré au début, là, prioriser, c'est encore pire que de gérer un document qui est hyper structuré avec des schémas dans tous les sens. Il n'y a pas pire pour structurer du travail que juste de faire une liste. Ce n'est pas possible. Parce que les éléments dans ma liste, ils ont une vie avant d'être développés et ils ont une vie après. En fait, moi, ce dont j'avais besoin de voir, et là, c'est une prise de conscience, c'est qu'en tant que producteur, en tant que responsable de métier, je dois avoir une vue globale sur ma chaîne de valeur, sur ma chaîne de production, de la naissance de l'idée jusqu'à la mise en production. Et j'ai discuté avec un expert en ligne qui travaille dans le manufacturing, dans l'industrie. Il me dit, mais tu sais que nous, ça, ça fait des années qu'on fait ça. C'est ce que tu es en train de faire, tu es en train de visualiser ton stock. C'est celui-là, le stock. Tu sais combien, tu sais à quoi ça nous sert de visualiser le stock ? Ça nous sert à savoir combien ça nous coûte. Parce que le stock, dans l'industrie, ça coûte. Sauf que toi, tu es dans un métier dans l'informatique où tu ne vois pas ton stock. Le stock de code que tu produis qui ne sert à rien parce que tant qu'il n'est pas déployé, il ne sert véritablement à rien et il va falloir le maintenir. Et ton stock fonctionnel, tu imagines tout ce que tu as produit, tout ce gaspillage que tu produis. Tu étais un peu dur, là, quand même. Mais la réalité, c'est que, regarde, en haut, tu mets une colonne, une ligne d'urgence et qu'est-ce que tu fais ? Tu traites tous tes bugs en urgence. Quand tous tes bugs passent en urgence là-haut, tout le travail que tu as mis ici, il n'avance pas. Donc, tu as trop de choses. Donc, il va falloir simplifier. Et le fait de pouvoir voir tout ça, ça m'a véritablement permis d'avoir une prise de conscience. Prise de conscience qu'il va falloir que je travaille moins et sur des choses encore plus civiles. Mais je ne peux pas y arriver tout seul en tant que PO. Moi, j'ai besoin d'avoir une équipe. Donc, pour ça, on a beaucoup travaillé avec l'équipe, notamment sur la co-écriture, sur la co-écriture des specs. Que ce soit plus simplement ma propriété, mais que ce soit aussi qu'il y ait des contributions fortes de l'équipe de réalisation. Et comme j'étais très, très, très présent, au bout d'un moment, ils m'ont dit, écoute, Romain, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de te virer de la pièce. Ce serait pas mal. Tu vas nous laisser un peu d'air et tu vas juste te mettre dans le bureau à 3 mètres là. Parce qu'il y a un autre problème aussi, c'est le nombre d'interruptions. Tu viens tout le temps de nous interrompre, c'est bien, on est en superant votre collaboratif, mais là, il faudrait qu'on contemporise un peu. Et là, ça me rappelait le moment où j'étais dans les open space. Les interruptions, c'est un coup énorme. Et quand vous sortez à la fin de la journée, vous avez la tête comme ça, vous vous dites, mais j'ai rien fait, alors qu'en fait, vous avez passé toute votre journée à bosser. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Et en fait, toute la journée, si on regarde ce qu'on a fait, on a fait que ça. On a switché en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Donc l'idée, c'était de se reconcentrer déjà par un peu d'azotement physique et tout en préservant l'alignement parce que la distance physique ne pouvait se faire que parce qu'on avait une notion de confiance qui était en train de se développer. On est à six mois de vie d'équipe, donc là, on commence à avoir de la confiance. Et on a commencé à pouvoir s'éloigner les uns des autres puisque moi, j'étais rassuré sur la capacité de l'équipe à produire et elle, elle était rassurée aussi sur ma capacité à spécifier, à donner, à aller voir les utilisateurs, à les comprendre, à toujours rester dans cette notion de vision. Et puis, au bout d'un mois, je suis carrément, j'ai changé d'étage. Je suis parti. C'est beaucoup. Quand on y a cette notion de confiance, on peut créer de la distance. Et puis, six mois de boulot, ça en fait des choses. Et inévitablement, parce qu'au début, on se dit, en agilité, on ne fait pas de doc. Ce qui est complètement faux, d'ailleurs, mais les agilistes, ils ne font pas de doc. Non, on fait de la doc. Et quelle est la bonne doc ? Quelle est la doc ? Comment est-ce que je peux faire une doc utile ? Je vais ticler avec des gens. Comment tu fais une doc ? Je fais un truc comme ça. Est-ce qu'elle est utile, ta doc ? Oui, bien sûr. Je l'ai écrit, tu as l'utile. Est-ce qu'elle est utilisable, ta doc ? Écoute, pour l'instant, c'est dans un fichier Word qui est stocké sur le Z, là. Un truc tout simple. Vous écrivez une grosse connerie à l'intérieur, vous mettez une blague de toto, et si personne ne vient vous en parler, c'est que la bonne nouvelle, c'est que votre doc, vous pouvez l'acheter à la poubelle. Personne n'a jamais vu. Parce que la troisième particularité de la doc, c'est qu'elle doit être utile. En agile, comme il y a un principe en agile qui est très fort, c'est la simplicité. La simplicité, c'est quoi ? C'est l'art de minimiser la quantité de travail inutile. On s'est dit, on va faire notre doc, on a une fonctionnalité, on fait un A3. Pas plus, pas moins. Si le A3, il ne bouge pas, il n'est pas évolutif, on dégage. Et en fait, on n'a fait comme ça que des docs. On avait un mur de docs, et on pouvait voir l'ensemble des fonctionnalités. Et si ça ne tenait pas sur ce format-là, ça veut dire qu'on faisait trop de choses. Donc, ça nous imposait aussi d'être contraints et restreints. Autre élément aussi que j'ai capté en sortant, c'est les jeux pour l'innovation. Et c'est tout un monde que j'ai découvert, le monde ludique, découvrir qu'on peut jouer, qu'on peut jouer dans le travail, et pas juste pour apprendre des choses, mais pour faire des choses, pour aller découvrir des choses. Donc, on a monté un forum utilisateur, on leur a proposé des ateliers qui s'appellent des Innovation Games, des jeux pour l'innovation, et on leur a demandé de nous faire du feedback sur ce qui ne va pas, de manière totalement interactive. Et parce qu'il y avait des interactions, il y a des choses qui ont émergé, qui ne pouvaient pas émerger dans d'autres situations. Quand je parle d'autres situations, je pense, je fais référence à par exemple des réunions en U avec un bonhomme qui est devant un slide et puis devant un parterre d'une assistance qui ne parle pas. Actuellement, je vois vos visages, pour certains, je ne les vois pas, donc c'est aussi une forme d'interaction, donc j'ai du retour. Mais ce n'est pas suffisant, ce qu'on veut, c'est créer, c'est imaginer ce qui va pour la suite. Cette histoire n'est pas terminée, bien sûr, cette histoire est encore en cours d'écriture. Donc, j'espère pouvoir vous proposer le prochain épisode dans une prochaine session, peut-être au Blend, peut-être dans d'autres conférences. On ne sait pas encore si la satisfaction cliente on l'a véritablement atteinte, on ne sait pas encore si on aura tous nos utilisateurs, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconnus. Et on a fait le bilan de ces neuf premiers mois et comme dans toute bonne histoire, il y a toujours un épilogue et on a regardé un petit peu autour de nous et si on avait fait ça, ça n'aurait pas été pareil, on aurait vraiment fait différemment. On avait cherché nos utilisateurs mais clairement pas assez. On n'est pas assez sortis de chez nous. On a produit des choses totalement inutiles, les personnes, on ne s'en est jamais servi. Tout simplement parce que je crois qu'on n'a jamais compris comment s'en servir parce que ce sont des outils qui sont tellement puissants qu'on peut faire de l'agglomération mais si on en tire à l'un, ça ne sert absolument à rien. La notion de prototypage, clairement, on n'est pas allé assez loin. On a vu la notion de prototypage mais on peut l'avoir de manière encore plus courte, beaucoup plus petite. Et on était encore très, très, très centrés sur nous-mêmes, très longbrilistes. Même en étant conscient qu'il fallait penser en termes d'utilisateur. Alors, ce n'est pas tout noir quand même parce qu'en France, on est très fort pour pointer ce qui ne va pas. Quand on fait des rétrospectives en régime, on essaie aussi de valoriser ce qui est intéressant, c'est de travailler avec les sponsors pour partager la vision. Et cette notion de partage de vision, on la retrouve aujourd'hui dans les activités, je la retrouve assez peu. Et c'est dommage parce que ça permet véritablement de donner du sens au travail de ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont opérationnels. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail sur la gestion de mon agenda. Et puis, donnez-vous des contraintes de délai et toutes les contraintes de délai fonctionnent. Tant qu'il n'y a pas de délai, le réflexe le plus simple, c'est de faire glisser le délai. C'est facile. Et donc, vous avez des projets en retard. En fixant le délai, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus jamais en retard. On finit toujours à l'heure. Puisque quand c'est fini, c'est fini. Après, si on n'a pas fait tout ce qu'on imaginait, c'est encore une autre question. Donc, tout ça, en fait, c'est que ce n'est qu'un jeu de contraintes. Des contraintes positives, des contraintes saines. Et en se fixant des contraintes, ces contraintes-là nous ont permis vraiment de stimuler la créativité parce qu'elles nous ont imposé d'aller les dépasser et donc d'imaginer des choses et de ne pas répondre juste avec votre instinct. Autre chose qui a été assez dure à accepter, c'est qu'en tant product owner, je ne suis pas un utilisateur. D'ailleurs, n'importe qui dans l'équipe n'est pas un utilisateur. Les utilisateurs ne sont même pas ici. Les utilisateurs, ils sont dehors. Les utilisateurs, ce sont ceux qui ont la fraîcheur et l'innocence de vous dire « J'aime, je n'aime pas. Je pense ceci, je pense cela. J'ai entendu mes problèmes, mes attentes. Au mieux, on est des super utilisateurs mais on ne peut pas penser comme eux. » Et d'ailleurs, c'est plutôt rassurant parce que s'ils savaient penser comme nous, c'est eux qui auraient notre boulot. Donc chacun a sa place, chacun son métier, il y a ceux qui utilisent et il y a ceux qui produisent. Et le product owner, il est vraiment là pour faire la convergence entre les deux. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. Pas parce que c'est la mienne, je l'aime beaucoup parce que je me suis tellement planté pendant ces 9 mois que j'ai vachement réussi. On a réussi à faire beaucoup plus de choses que si on s'était donné juste un échange de 9 mois. En essayant des choses, en répétant cette notion de prototypage rapide, de feedback et d'apprentissage, plus vous échouez, plus vous augmentez la probabilité de réussir. Et c'est vraiment ça qu'on a essayé et qu'on a encore assez poussé. L'idée, c'est encore plus aller chercher les échecs, de ne pas avoir peur de l'échec. Et donc, vraiment l'inversion, l'inversion de paradigme dans ce rôle-là quand on est product owner, quand on est porteur du projet, quand on est porteur du métier. Et c'est sans doute que ce sont ces certitudes. Et à partir de... Depuis cette histoire, je ne fonctionne plus comme ça. Je fonctionne sous forme d'hypothèses. Et toutes les hypothèses sont a priori justes jusqu'à ce que quelqu'un vous demande qu'elles soient fausses. Donc, l'idée, c'est d'aller les valider au plus tôt. Donc, tout ça, voilà. Tout ça, c'est un vaste sujet. On a toujours essayé de faire simple. La simplicité, ce n'est pas quelque chose où on a volontairement essayé de faire compliqué. Au bout d'un moment, la complexité, ça nous rattrape. Et l'idée, c'est d'être vigilant sur ces points-là. Alors, dans la présentation que je me rendrai disponible sur Internet, enfin, sur Slideshare et sur mon blog, je vous propose d'autres références qui m'ont aidé à travailler en agile, à créer un produit, à me planter, à échouer, à apprendre. J'en ai terminé pour cette présentation. Je vous avais dit que je terminerais par la présentation. Je m'appelle Romain Couturier. Aujourd'hui, je suis coach agile, formateur et facilitateur. C'est-à-dire, j'accompagne les équipes dans la mise en place de ces principes-là. J'accompagne les équipes dans l'utilisation de formats d'ateliers ludiques interactifs. j'accompagne les responsables d'étiers à développer leurs produits. Je travaille beaucoup avec des jeux. Je suis un grand joueur. Je ne parle pas de jeux vidéo, je parle de joueurs. Et puis, je fais partie d'autres associations. Et si vous avez envie de poursuivre la connaissance de ce monde de l'agilité, je vous invite à nous rejoindre le 22 octobre à Lyon. C'est la conférence Agilion. C'est comme le blend, mais le thème, c'est l'agilité. Ça parlera management, organisation d'équipe, l'amélioration continue de la valeur, du bien-être et de la performance. Donc, vous allez sur notre site, lyon.clubagilronalp. Et puis, pour ceux qui connaissent, rendez-vous peut-être aussi à Amixit en avril 2014. Si vous avez envie de parler autour de vous de ces conférences, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Je vous remercie. Applaudissements